Bonjour les belles étincelles de lumière, je fais cette capsule aujourd'hui parce que depuis quelques jours je suis dans un état, l'obscurité est en train d'être révélée à un tel point que j'ai même l'impression qu'on commence à entrer dans les soi-disant trois jours d'obscurité où la lumière est tellement puissante qu'elle révèle cette obscurité mais avec encore plus de force. Est-ce que vous ne le sentez pas ? Comment ça se matérialise là dans notre réalité ? Et bien c'est que tu es encore plus pris de doute, encore plus pris de peur, n'importe quelle situation, n'importe quelle relation vient te mettre le doigt encore une fois sur toutes ces zones d'ombre, sur toutes tes peurs, sur tous tes doutes, sur ces scénarios dramatiques. C'est vraiment là qu'on sent que cette dualité est très très présente. Autant la lumière que l'obscurité. Donc là on est en train de vivre peut-être que c'est les trois jours d'obscurité, peut-être que trois jours c'est pas trois jours, peut-être que c'est trois semaines, peut-être que c'est trois mois, j'espère que c'est pas trois ans en tout cas, puisque le temps est en train de disparaître, je pense que la notion du temps aussi ne va pas être la même, même si en l'occurrence nous devions passer par trois années d'obscurité, où cette obscurité à l'intérieur de nous est en train d'être révélée. Alors justement là on est dans ces jours de solstice, où la force solaire se manifeste sur terre, et donc fait remonter cette obscurité encore plus fortement. Donc vous voyez cette dualité partout, dans les situations autour de vous, dans vos relations, d'un seul coup vous pétez un plomb, d'un seul coup ça va plus, d'un seul coup vous avez envie d'envoyer balader les gens, vous sentez cette colère, vous sentez aussi une lassitude, un ras-le-bol, une fatigue. Et je ferai une vidéo spéciale aussi pour parler de ça, parce que les travailleurs de lumière peuvent expérimenter en ce moment une lassitude extrême, de plus avoir envie d'avancer, de vouloir abandonner, de demander à se retirer de cette mission que nous avons choisie. Donc sachez que c'est normal si vous vous sentez comme ça, que vous avez l'impression que vous n'en pouvez plus. Et mon heure continue de me donner des messages encore plus puissamment. Hier j'ai reçu des messages comme ça de ne lâche pas, ne lâche pas maintenant. Tu es presque arrivé de l'autre côté. Continue, continue d'avoir la foi, continue d'y croire, continue de visualiser cette nouvelle terre, parce que oui tu vas vivre ce paradis sur terre, mais il faut que tu continues. Et c'est vraiment un message d'espoir qu'on m'a envoyé. Alors je voulais, donc je passe un peu du coq à l'âne, mais c'est très puissant en ce moment les énergies négatives. Nous recevons beaucoup d'attaques psychiques, mais en fait ce ne sont que les manifestations des peurs et des blessures et des croyances que nous avons encore à l'intérieur de nous. Puisque nous sommes encore dans cette dualité du bien, du mal, de la lumière et de l'ombre, et bien elle fait ressortir, elle utilise ces zones d'ombre à l'intérieur de nous. Donc si vous êtes sous influence négative maintenant, sachez qu'il faut revenir à vous pour travailler ces zones d'ombre, pour aller voir les blessures, pour aller voir les peurs, pour aller voir la dualité, pour aller voir les programmes de victimes bourreaux, en quoi je me sens encore victime face à une autre personne, en quoi j'ai encore de la culpabilité face à une autre personne que je considère une victime. Les blessures, les émotions, ces rôles de victimes bourreaux très importants, parce que l'obscurité se nourrit de ça pour créer donc ces attaques psychiques. Vous pouvez aussi percevoir maintenant à la lumière de votre conscience les entités qui se décollent de vos champs d'énergie. Donc il y a des gens qui m'ont dit je vois des entités autour de moi, je les perçois, je les vois, qu'est-ce que c'est que ça ? Je deviens fou, qu'est-ce qui m'arrive ? C'est normal puisqu'on est en train d'accéder à mesure qu'on nettoie nos canaux psychiques, qu'on commence à briser le voile de la troisième dimension de conscience et de redevenir cet être multidimensionnel. Nous sommes en train de communiquer avec les autres dimensions, nous sommes en train de récupérer notre essence multidimensionnelle. Donc il n'y aura plus de séparation entre les dimensions et nous, nous pourrons percevoir et nous pouvons déjà commencer à percevoir les différentes dimensions. Il n'y aura plus de séparation ni de dualité. Donc vous pourrez communiquer et sentir votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, votre chat, votre chien, les plantes. Tout ceci fait partie de la dimension, de la cinquième dimension de conscience dans laquelle nous sommes en train d'entrer petit à petit. Donc toutes ces autres voiles sont en train d'être brisées. Non, vous n'êtes pas en train de devenir fou. Sachez que vos perceptions sont en train de s'étendre, il y a cette expansion et donc vous communiquez avec les autres dimensions. Maintenant, cette obscurité qui sort, vous allez l'apercevoir parce que ce sont des entités du bas astral, ce sont aussi peut-être des ancêtres, une grand-mère qui était là, collée à côté de vous pour vous protéger. Donc moi, je vous invite maintenant avec des outils précis. D'abord, il faut savoir, il faut avoir la connaissance de ces dimensions, que les entités spirituelles sont des âmes, sont des âmes qui ne sont pas parties à la lumière parce qu'elles ont encore quelque chose qu'elles n'ont pas résolu, qu'elles sont encore attrapées peut-être dans des sentiments de culpabilité, de honte, de peine, de tristesse, de colère. Elles peuvent aussi être attirées par vous et vous accompagner depuis longtemps. Donc là, ce n'est pas qu'elles arrivent et que ce sont des attaques psychiques qu'elles arrivent vers vous. Ce sont des choses qui sont en train d'être libérées du bas astral et qui vient la lumière de votre conscience pour que vous les aidez simplement à s'élever vers la lumière. Il se peut aussi qu'elles aient été collées à vous. Moi, j'avais quatre entités collées à moi et qui sont apparues à un moment donné, au moment où j'élevais ma fréquence. Et donc simplement, je les ai accompagnées vers la lumière en faisant le travail qu'ils m'étaient demandé aussi. Par exemple, de demander pardon ou de leur pardonner ou de répéter l'oponopono. Je vais vous donner des outils spécifiques si vous vivez ça, si vous ressentez ça, si vous ressentez une toxicité, utilisez ces outils. Restez dans l'observation et ayez cette conscience que vous êtes simplement en train d'observer les zones d'ombre, les entités spirituelles, les travaux de magie noire, les malédictions qu'a vécues votre clan familial. Tous ces contrats avec l'obscurité sont dissous. Et là maintenant, ils sont révélés à la lumière de notre conscience. Et ça, je vous l'ai dit depuis plusieurs vidéos. Je coupe, je ronds tous les liens diaboliques. J'avais prédit, en quelque sorte, on m'avait montré que ces liens diaboliques étaient maintenant coupés, rompus, sous la force des codes de lumière. Et qu'ils allaient remonter à notre conscience afin d'être transmutés. Parce que tout ce que nous conscientisons ne se reproduit plus. Donc, c'est important de conscientiser pourquoi je me sens comme ça. Parce que c'est toi ton propre sauveur. Donc, c'est qu'à la lumière de ta conscience que tu comprends ce qui se passe et que tu le transmutes. Donc, c'est pour ça que je donne beaucoup d'informations. Tu dois donc observer cette dualité. D'accord ? Cette dualité, on est en train de la transcender maintenant. Avec autant que tu as la conscience de ta lumière et de l'être puissant que tu es. Et autant tu as conscience de la dualité et de l'esclavage dans lequel on a vécu. Parce qu'on avait choisi de vivre dans l'obscurité jusqu'à présent grâce à notre libre arbitre. Parce qu'on a toujours eu le choix. D'accord ? Donc, on sort de la victimisation. On transcende les rôles de victime et bourreau. On avait choisi de vivre dans l'obscurité. Cette âme que nous sommes, cet esprit que nous sommes, avait choisi d'expérimenter l'obscurité. Pour renaître de ses cendres et transcender la dualité. Pour enfin incarner sa lumière. Ou l'équilibre entre la lumière et l'obscurité. Mais n'être plus esclave de notre propre obscurité. Donc, on est en train de retrouver notre pouvoir. Là, avec ces énergies solaires, on nous invite à retrouver notre pouvoir. Avoir peur de l'obscurité, ce n'est pas reprendre son pouvoir. Il faut comprendre l'obscurité. Parce que si tu as peur de l'obscurité, si tu as peur des entités, si tu as peur de la magie noire, si tu as peur que quelqu'un te jette un sort, tu n'es pas dans cette fréquence élevée. Tu es encore dans la dualité. Et là, tu peux jouer le jeu des sorciers, des sorcières, de la quatrième dimension de conscience qui se balance des malédictions. Parce que toutes ces entités, en fait, vivent dans le bas astral et continuent de vivre entre le bas astral et la troisième dimension et la quatrième. En cinquième dimension, elle ne peut plus vivre. Donc, une fois que tu as élevé ta fréquence, mais que tu as appris toutes les leçons depuis la troisième dimension de conscience et la quatrième dimension de conscience, où tu observes toutes ces entités, toutes ces obscurités, tous ces travaux de magie noire, qui, en fait, ne peuvent que se faire si tu acceptes de jouer le jeu. Donc, on ne peut que t'envoyer une malédiction. Tu ne peux que être malheureux si tu crois que tu le mérites. Si tu sens une personne qui t'envoie des mauvaises ondes, eh bien, tu as toujours le libre arbitre de t'élever au-dessus, d'observer ces énergies, de ne pas l'accepter de t'identifier avec ça, de t'identifier avec, ah oui, mais je suis une personne méchante, ah oui, c'est ma faute. Parce que quand tu ressens ça par rapport à toi, tu acceptes toutes ces malédictions, toutes ces malédictions et tous ces travaux de magie noire et toutes ces entités ne peuvent que vivre dans des émotions de basse fréquence. Donc, si tu élèves ta fréquence, si tu travailles sur toi, sur tes blessures de l'âme, sur transcender les rôles de victime bourreau, te pardonner et pardonner à ceux qui t'ont fait du mal, sache que tu as vécu les rôles de victime et de bourreau et si tu as du mal à pardonner à quelqu'un, dis-toi que toi, tu as fait cette même chose que cette personne t'a faite un jour dans une autre vie. Donc, incarne ça. Si un jour, moi, j'ai fait ça, je demande pardon. Et là, tu vas sentir que tu vas pouvoir te pardonner et si tu ne peux pas te pardonner, travaille sur le pardon, sur l'amour propre. Je mérite et je suis digne d'être pardonné et transcende les rôles de victime et de bourreau. La dualité ne peut que exister parce qu'il y a ces rôles de victime et de bourreau qui sont séparés dans la séparation, divisés pour régner, séparés pour régner. Donc, nous devons réunifier ces polarités, réunifier en quelque sorte en équilibre l'ombre et la lumière pour la dominer en quelque sorte, la comprendre, l'accueillir et la transmuter en lumière. Donc, c'est assez complexe, mais voilà, je pense que vous me comprenez. On doit élever notre fréquence pour devenir intouchable à ce jeu de la dualité. Et c'est qu'en cinquième dimension de conscience qu'on est vraiment intouchable. Donc, si tu peux maintenir ta fréquence en cinquième dimension de conscience, qui est le cas très rare de personnes, je pense qu'ici et maintenant, sur cette planète, on est tous confrontés à la dualité. On a encore des zones d'ombre à nettoyer en nous. Et donc, on va expérimenter ces hauts, ces bas. Et on va expérimenter ces sensations de toxicité. On va avoir envie de couper avec des relations toxiques encore plus maintenant, avec un travail qui ne nous correspond plus. Comme je vous dis, on va vouloir faire des changements radicaux. Et c'est ce ras-le-bol aussi qui nous propulse. Donc, vivez cette impulsion qui vient de là, comme un feu à l'intérieur de nous, qui veut éradiquer. C'est une énergie de Kali, une énergie de destruction et de chaos. Comment voulons-nous reconstruire une nouvelle terre si nous n'avons pas terminé de détruire l'ancienne ? Ça fait partie du processus de renaissance et de résurrection que de mourir d'abord. Donc, on n'a pas terminé de mourir. On n'a pas terminé de détruire tout ce qu'on a à détruire. Donc, vraiment, il va falloir se donner à ce processus de détruire ce qu'il y a à détruire à l'intérieur de nous, de détruire ce qu'il y a à détruire à l'extérieur de nous et de pouvoir laisser enfin une terre en friche pour pouvoir fertiliser de nouveau avec l'amour, avec l'abondance, avec les nouvelles énergies depuis la source. Donc, ces énergies solaires sont maintenant très puissantes. Je répète, j'ai l'impression qu'on est en train de vivre les jours d'obscurité dont parlaient les livres sacrés. les trois jours d'obscurité, les trois semaines d'obscurité, les trois mois d'obscurité. Je ne sais pas, le temps n'existe plus maintenant que nous sommes en train d'ascensionner. Avant, 24 heures avait 24 heures. Maintenant, 24 heures paraît 16 heures. Et on va avoir de plus en plus cette sensation que le temps disparaît, qu'il va de plus en plus vite, jusqu'à ce qu'on arrive à un point zéro. Et le point zéro, pour moi, c'est 2023 ou 2024. Un point zéro de toxicité. Donc, je pense que là, on est en train de purifier, en accélérer toute cette toxicité pour arriver à un point zéro. Donc, plus la lumière, elle est forte, plus ces zones d'ombre sont révélées. Et c'est ce qu'on est en train de vivre maintenant. L'intensité dans la dualité de la lumière et de l'ombre. Combien de personnes actuellement sont en train de vivre cette dualité, sont en train de vivre ces zones d'ombre qui sont en train de remonter. Il y a même eu des révélations dans une émission de Cyril Hanouna. Un édifice entier, plus de 15 personnes qui vivent dans des appartements de cet immeuble, ont révélé qu'ils voyaient des choses, des entités spirituelles, des esprits dans cet immeuble. Ça passe à la télé. Donc, c'est vraiment... On est en train de vivre ça maintenant. Peut-être la purification de notre planète Terre qui est en train de se nettoyer depuis les profondeurs, depuis les tunnels d'elles-mêmes et depuis nos tunnels intérieurs, de chaque couche de notre être, de tous nos corps émotionnels, physiques, mentaux et spirituels. On est en train d'être nettoyé depuis ces profondeurs-là, ces profondeurs souterraines, ces tunnels souterrains, de ces mémoires, de ces densités, de ces entités, de ces travaux de magie noire. Donc, vraiment, cette ascension est en train de se passer. Donc, utilisez le pardon et l'amour inconditionnel. Restez connectés au pardon, à l'amour inconditionnel, à votre source intérieure, de lumière que vous êtes. Je suis la source divine, père, mère. Restez connectés, restez disciplinés. Écoutez les méditations, la méditation des nuages de purification. Je me libère et je te libère. Donc, quand il y a de la toxicité, que ça soit des pensées, des croyances, des sensations, des émotions, des douleurs physiques, des entités spirituelles, des perceptions à l'extérieur de vous, je me libère, je te libère. Je me libère, je te libère. Je me libère, je te libère. Je libère les croyances de victimes et de bourreaux. Je transcende les croyances de victimes et de bourreaux, les programmes de victimes et de bourreaux. Je me pardonne et je te pardonne. Je me pardonne et je te pardonne. Pour répéter ça sans cesse, tout le temps, dès que vous avez cette sensation, ce sont des liens, des cordons avec l'obscurité qui ont à voir avec des vies passées, qui ont à voir avec des vœux, des contrats, des serments, des malédictions, des choses qu'on a vécues, des traumas. Il y a des entités qui sont là par affinité aussi, par exemple j'ai une addiction à l'alcool, et bien j'attire des entités qui ont des addictions à l'alcool, qui se nourrissent de cette addiction à travers moi, donc je dois aussi purifier, nettoyer toutes ces addictions en moi pour permettre à ces entités d'aller vers la lumière. Donc les comportements, les addictions, les personnalités, je suis quelqu'un de très en colère, je suis en basse fréquence, donc j'attire des entités de basse fréquence, donc si je perçois une entité qui est en colère, qui est imposante, c'est que j'ai soit les rôles de victime de bourreau à l'intérieur de moi, que je me sens en colère, que je me sens dans le ressentiment, dans la rancœur, ou que je me sente dans la culpabilité, donc il faut travailler sur ça parce que sinon on ne peut pas libérer ces entités si tu ne travailles pas sur toi. Les comportements, les croyances, il faut comprendre et intégrer la leçon, d'accord ? Donc pour ceci, il faut vraiment que vous écoutiez mes vidéos précédentes où j'explique ces processus de culpabilité, de comment se libérer de la culpabilité, c'est ce que j'explique depuis deux ans dans mes vidéos, repassez les vidéos depuis le début parce que c'est très important, il se peut que maintenant vous soyez prêt à comprendre quelque chose par rapport à la culpabilité, par rapport au pardon, par rapport au contrat d'âme, j'ai une vidéo sur les contrat d'âme, c'est pas pour rien que cette entité elle est à côté de toi, c'est pas pour rien que ton père te maltraite, il ne faut pas accepter mais il faut comprendre la leçon, il faut accepter l'expérience, la transcender, comprendre la leçon de victime de bourreau, ce que je dois comprendre en tant que victime, peut-être m'aimer, me respecter, poser des limites et en tant que bourreau, me pardonner, libérer la culpabilité, la honte et les blessures de l'âme, n'est-ce pas, qui a dans les deux rôles victime et bourreau, comprendre, intégrer la leçon pour libérer ses énergies, libérer ses entités et ses contrats avec l'obscurité, vous êtes aidé, assisté par la lumière, tous mes soins sont disponibles sur ma chaîne, tous les soins vous aident à passer par ce processus d'ascension, donc utilisez-les s'il vous plaît, utilisez la méditation des nuages au quotidien, chaque soir, chaque fois que vous vous sentez déstabilisé, utilisez-la, les décrets qui sont dans les protocoles, qui sont dans le mail stephaniefabigena.com, utilisez-les, répétez-les, le pouvoir du verbe nous libère, d'accord ? Donc utilisez ça, donc comme entité spirituelle également, qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Des ex-conjoints d'autre vie, quelqu'un qui était amoureux de toi dans une autre vie mais que tu as abandonné et qui t'en veut et qui est collé à toi, je me pardonne, je te pardonne, je me pardonne, je te pardonne, je me libère, je te libère, pardonne-moi, je me pardonne, d'accord ? Il n'y a rien d'autre à faire. L'oponopono, je t'aime, je suis désolée, s'il te plaît pardonne-moi, merci, je t'aime, je suis désolée, s'il te plaît pardonne-moi, merci. Visualisez un portail de lumière, visualisez cette entité, invitez-la à ce qu'elle parte, il se peut qu'elle ne parte pas tout de suite, il faut peut-être continuer de le faire plusieurs jours, il faut peut-être sauger aussi, encenser avec de la sauge, nettoyez vos espaces, baignez-vous avec du sel, je me libère, je te libère, je me pardonne, je te pardonne, d'accord ? Au début ça peut faire peur, si vous sentez une présence dans votre chambre ou quoi que ce soit, revoyez cette vidéo, écoutez mes vidéos, faites le soin aussi de libération des âmes, des fragments d'âmes dans les tunnels, les tunnels, on visualise que c'est sous la terre, mais tu peux visualiser aussi que c'est dans toi, à l'intérieur de toi, c'est tes tunnels, tu es la terre, on n'est pas séparé, la terre, son corps, c'est toi et ton corps, c'est à l'intérieur de toi, ces tunnels aussi, ils sont à l'intérieur de Gaïa, ces tunnels aussi et ces âmes gardées, emprisonnées, ces mémoires gardées, emprisonnées sont dans Gaïa et sont à l'intérieur de toi, dans tous tes corps. Nous ne faisons plus qu'un, utilisez ces soins. Il se peut que ce soit des parents, des ancêtres, là observez aussi votre attachement, il faut travailler le attachement et libérer toutes les âmes, même si c'est ta grand-mère qui t'accompagne et que ça te fait plaisir parce que tu te sens accompagnée, même si c'est ton chien qui t'accompagne, il va falloir libérer toutes ces âmes pour qu'elles aillent à la lumière et sache qu'en cinquième dimension de conscience tu n'es plus séparé, tu es multidimensionnel, tu ne seras plus, tu ne sentiras plus la solitude, tu n'es jamais en solitude en fait parce que tu es déjà un être multidimensionnel sauf que ces limitations nous font croire que nous sommes séparés, d'où le sentiment de solitude. Mais en réalité tu n'es jamais séparé de ces esprits, de ces personnes que tu aimes, d'accord ? Et ça tu vas l'expérimenter bientôt dans la nouvelle terre, dans ce que nous sommes en train de co-créer, dans cet être que nous sommes en train de devenir. Donc se libérer des émotions, des croyances aussi qu'on peut me faire du mal, parce que si tu es dans la croyance, je suis une victime, oh là là, le mal, on peut me faire du mal, et bien tu alimentes cette dualité et tu l'invites à avoir du pouvoir dans ta vie. Donc il faut reprendre ton pouvoir, fais le soin d'activation solaire, ouvre ce chakra du plexus solaire avec ce soleil, je suis le pouvoir dans ma vie, parce que tu as tout le pouvoir, c'est juste que tu crois qu'il y a une limite à ce pouvoir, et il faut briser ces limitations, il faut briser la croyance qu'il y a une limite à ton pouvoir, d'accord ? Donc qu'on peut te faire du mal, que tu es en danger, je libère la croyance que je suis en danger, et je libère la croyance de victime, je libère la peur qu'on puisse me faire du mal, ou la croyance qu'on puisse me faire du mal, la peur de souffrir, la peur d'être attaquée. Il y a des croyances souvent de personnes qui ont aussi vécu des vies passées, où on les a peut-être tuées, torturées parce qu'elles étaient dans leur pouvoir, que mon pouvoir est dangereux, donc ça aussi libérer la croyance que mon pouvoir est dangereux, que j'ai peur de mon pouvoir, que je ne sais pas maîtriser mon pouvoir, que je peux faire du mal avec mon pouvoir, que je suis quelqu'un de méchant vérifié, la culpabilité, parce que ça aussi ça empêche d'être complètement dans son pouvoir, là on nous demande avec cette activation solaire de reprendre le pouvoir à 100%, donc tu vas aller nettoyer, purifier petit à petit, encore chaque jour de plus en plus, les relations toxiques, les situations toxiques, les choses qui viennent sortir à l'intérieur de toi, des émotions, des sensations, des croyances, d'accord ? La magie noire et les travaux de magie noire ne sont effectifs que si tu y crois, que si tu crois qu'on peut t'attaquer, d'accord ? Donc libère la croyance qu'on peut t'attaquer et répète je suis en sécurité, je suis protégée dans ma capsule cristalline de protection et je vais te donner des exercices que j'ai déjà donnés, je les mettrai dans la description, je les ai également sur mon canal Telegram et je vais les mettre sur l'onglet communauté de mes vidéos YouTube, d'accord ? Il y a un onglet communauté, donc quand je publie quelque chose dans communauté, allez voir, c'est des exercices qui peuvent vous servir. Donc il y a ces exercices pour reprendre ton pouvoir et pour créer cette protection et plus tu vas le répéter, plus tu vas y croire et plus tu vas sentir la confiance et plus tu vas augmenter ta lumière et plus tu vas être dans ton pouvoir, d'accord ? Il faut répéter pour enrayer des programmes anciens de peur qui sont encore dans ton subconscient et que les énergies de l'obscurité utilisent. Maintenant on est dans la dernière bataille et la dernière bataille c'est qu'on va utiliser tous les outils, le diable en quelque sorte, l'obscurité utilise tous les outils qu'on t'a déjà insérés dans ton subconscient pour encore plus te faire des scénarios dramatiques, encore plus te dire tu es attaqué, il y a des milliers d'entités dans ta chambre, attention tu fais un soin, tu vas être parasité. Tout ça c'est de la peur, tout ça c'est encore une fois alimenter tes croyances de peur. C'est pour ça que je te dis que si tu pratiques les exercices que je te donne, tu vas acquérir cette force et cette connaissance parce qu'aussi l'obscurité c'est l'absence de lumière, c'est l'absence de connaissance. Donc si tu ne sais pas ce que c'est que l'obscurité, tu ne sais pas ce que c'est que la magie noire, elle n'utilise que tes croyances par rapport à ça. Si tu crois en la magie noire et que tu peux être attaqué, eh bien tu es attaqué. J'ai été victime de magie noire par des chamanes très puissants d'Amazonie ici au Pérou parce que j'ai aidé des femmes à se libérer, je peux vous dire que la magie noire quand y croit, eh bien tu peux en mourir. C'est à dire que si tu crois que tu peux mourir par la magie noire, on peut t'envoyer une attaque psychique où on te dit tu vas mourir et il t'arrive un accident. Donc va voir ces croyances à l'intérieur de toi. Peut-être que dans une autre vie, tu as été un sorcier, une sorcière que tu as joué à la magie noire, à t'envoyer des malédictions, à renvoyer des malédictions, eh bien ça, ça crée un karma aussi. Donc ce que je vous recommande, si vous sentez qu'une personne vous envoie une attaque psychique par une mauvaise pensée ou que simplement vous sentez que vous êtes dans ce plan de conscience, eh bien décidez de ne pas jouer le jeu. Les attaques psychiques, on ne les renvoie pas à son destinataire, on les envoie vers la lumière. Quand tu travailles avec la lumière, tu ne joues pas le jeu de l'obscurité, tu t'élèves au-dessus, simplement tu sais que tu es protégé, ça rebondit sur ta capsule cristalline de protection. Si ça rentre, c'est parce que tu as une croyance ou tu y crois. Travaille sur tes croyances, travaille sur toi et sur ta force, ta puissance et tu as ton pouvoir, que tu es protégé. Donc faites les exercices que je vais donner là, que je vais mettre dans la description. Libère, libère toute victimisation que tu crois qu'on peut t'attaquer. Élève-toi au-dessus parce que tu vas devenir invisible. Et en plus, tu vas pouvoir observer qui c'est qui t'envoie des attaques psychiques. Tu vas observer ce jeu, mais tu seras au-dessus, tu auras la vue de l'aigle et tu ne joueras plus le jeu parce que jouer ce jeu, c'est peut-être intéressant, c'est rigolo, tu te sens pas le pouvoir aussi parce que tu peux renvoyer une attaque psychique à quelqu'un, mais tu restes en train d'alimenter le jeu de l'obscurité. Le diable obscurité veut que tu joues avec ses outils de « Vas-y, je t'attaque, tu me rattaques, c'est moi qui gagne, c'est toi qui gagne. » Non, tu sors de ce jeu, tu t'élèves au-dessus, tu es protégé puisque tu es au-dessus. Tu es tu, les attaques qu'on peut t'envoyer, en fait, on ne peut que te les envoyer quand tu es dans le même plan. Une fois que tu es au-dessus, on ne peut plus te les envoyer parce que tu es invisible à ce plan qui est inférieur. Donc, tant qu'on est encore dans ce plan de troisième à quatrième dimension de conscience où toutes ces entités sont là, elles essayent avec nos blessures, avec nos peurs, avec nos programmes de victimes de nous envoyer des attaques, toi, travaille sur toi pour reprendre ton pouvoir, fais les exercices que je t'ai donnés et une fois que tu t'élèves, simplement tu observeras tout, d'accord ? Quand tu es en train de jouer le jeu, je te recommande de ne pas renvoyer l'attaque psychique à la personne mais de la transmuter en lumière et d'envoyer que de l'amour inconditionnel et de travailler ce que ça éveille en toi. Ça éveille de la colère parce que moi, j'ai reçu des attaques psychiques, on est venu me violer dans la nuit, d'accord ? Où littéralement, je ne pouvais plus bouger dans mon lit que cette entité, elle était en train de m'absorber. Pourquoi ? Parce qu'elle utilise mes blessures, ma colère de victime. Donc j'ai eu l'occasion, et ça je vous parle de mon expérience personnelle, j'étais en colère après ça et j'ai dit, ouais mais de toute manière moi aussi je peux t'attaquer mais tu crois que je suis qui ? Donc tu peux utiliser ton pouvoir. Sauf que cette autre voix de ma conscience m'a dit, tu es en train de tomber dans le panneau, tu es en train de jouer le jeu, elle alimente ton... Elle vient te mettre le doigt dans la blessure, te dire, vas-y viens, viens, viens. Et en fait, c'est ce qu'elle veut. Toi, il faut que tu travailles sur ta blessure de victime, c'est qui t'a fait du mal. Pourquoi tu te sens comme ça ? Simplement, observe-le et après décide de ne pas jouer le jeu et simplement de t'élever et de envoyer tout ça vers la lumière, d'accord ? Donc voilà, s'élever au-dessus pour être invisible et ne plus rentrer dans le jeu. Donc vraiment, c'est ce que je voulais vous préciser dans cette vidéo parce que nous sommes dans l'ultime bataille. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, je n'ai aucune idée. Mais je vous tiendrai au courant parce que je vais faire des vidéos comme ça spontanément par rapport aux énergies que je reçois, aux messages que je reçois. J'ai dit que j'allais faire une vidéo spécifique, mais je vais faire là maintenant. Le message pour tous les étincelles de lumière, tous les travailleurs de lumière, toutes les semences d'étoiles, c'est ne lâche pas l'affaire. Reste dans la foi, ne joue pas le jeu de la dualité, ne joue pas le jeu de l'obscurité. Seulement, observe ce que ça vient toucher à l'intérieur de toi. Quelle peur ? La peur de mourir, la peur de la maladie, la peur d'être blessée, la peur de souffrir, la peur de perdre quelque chose, la peur d'être abandonné, le rejet, l'abandon, la trahison, ça vient encore une fois rétablir sur de trahison, d'injustice, t'en as marre, t'es fatigué, t'es lassé, t'en peux plus. Je sais et l'univers le sait. Et la source vient vous dire que tu es aimé, vient te dire que tu es aimé. Que oui, tu vas vivre ce paradis sur terre, dans cette incarnation. Si ton âme a décidé que tu vas ascensionner, maintenant tu vas ascensionner, ne lâche pas, ne lâche pas l'affaire. Reste discipliné, fais tes exercices, va transmuter cette obscurité, va danser, bouger ton corps, va courir. Fais quelque chose de physique pour aider cette transmutation, toutes ces zones d'ombre. Invite-les à sortir. Fais les soins, d'accord ? Donc tous les jours là de cette semaine, il y a un soin à 21h, tu t'allonges en position de relaxation. Tu invites le soin à travers ton moi supérieur, la source divine mère-père, les êtres de lumière, le moi supérieur de Stéphanie Fabigena. Tu vas recevoir le soin adapté. Choisis un soin consciemment si tu le ressens. En ce moment, si tu attaquais, fais le soin de libération de toutes les zones d'obscurité des âmes dans les tunnels. Tu peux l'écouter ou tu peux simplement le recevoir en te connectant par le cœur à la source et au moi supérieur de Stéphanie Fabigena. Faites mes soins qui sont en ligne. Libération de l'enfant intérieur, activation des codes de lumière, libération du clan familial. Faites tous les jours un autre soin. Allez-y, n'attendez pas, c'est maintenant le moment de libérer consciemment tout ça. Plus on va faire ça tout le temps, toute la journée. Là, moi je n'arrête pas, depuis quelques jours, je libère, je me libère, je me pardonne, je te pardonne. Je coupe, je rond tous les liens diaboliques. Je coupe, je rond tous les liens toxiques. Je visualise des gens qui m'apparaissent. Je coupe, je rond tous les liens toxiques. Je me pardonne, je te pardonne. Je fais ça tout le temps, du matin au soir et si ça se trouve même dans la nuit. Allez-y, faites-le, soyons tous un. On est bientôt sur l'autre, arrivés sur l'autre rive. Continuons, continuez. Nous sommes ensemble dans cette épreuve et nous sommes bientôt arrivés de l'autre côté. Ne lâche pas maintenant, ne lâche pas maintenant s'il te plaît. Parce que tu vas vivre quelque chose que personne n'a vécu dans l'histoire de cette humanité. On est en train d'ascensionner. Le meilleur reste à venir. Le meilleur est à venir pour toi, pour moi, pour vivre l'amour illimité, pour vivre l'abondance illimitée, pour vivre la plénitude. Et peu à peu, tous ces souvenirs de souffrance vont être désintégrés et ce sera un vague souvenir. Et on m'a montré la nouvelle terre. On m'a montré la nouvelle terre, comment elle va être. J'avais déjà parlé de ça dans mes vidéos. Comment tu vas vivre s'il te plaît, s'il te plaît, accroche-toi. C'est maintenant, il ne faut pas lâcher maintenant. C'est une initiation, c'est une épreuve. Chaque fois que l'obscurité à l'intérieur de toi veut te rabaisser, tu te relèves encore une fois avec encore plus de force et de courage. D'accord ? Donc allez voir dans l'espace communauté de YouTube, les exercices que je vais mettre là dans la description, les exercices disponibles sur le canal Telegram pour vous protéger. Pour travailler sur ce pouvoir qui est en toi, pour activer ce pouvoir, pour briser, couper tous les liens de l'obscurité à l'intérieur de toi et pour la planète et pour le collectif. Parce que tu le fais à travers toi, tu le fais pour tout le monde. C'est incroyable, nous sommes tous un, donc quand tu le fais, tu le fais pour tout le monde, pour ta famille, pour ton clan et pour toute l'humanité. Et je te remercie infiniment depuis la source divine et depuis tous les êtres galactiques que je représente, notamment les pléiadiens et les arcturiens qui me transmettent ces messages maintenant, de vous dire que vous êtes accompagnés, assistés à chaque instant. La lumière est en train de gagner, a déjà gagné. Nous sommes juste en train d'observer le film de comment cette victoire a lieu. Continue de visualiser le résultat déjà atteint. la nouvelle terre, ton toit le plus, ta meilleure version, la meilleure version de toi-même. Et continue d'y croire, croire, c'est créer, c'est toi qui est en train de manifester ce paradis sur terre. Et oui, tu vas le vivre dans cette incarnation. C'est pour toi la récompense maintenant. D'accord ? C'est pour toi la récompense maintenant. Lâche pas maintenant. Parce que toutes ces vies que tu viens de vivre, de souffrance, si tu veux, si tu as décidé, tu peux les vivre depuis un autre plan. Mais si tu as envie de le vivre ici sur terre, lâche pas l'affaire maintenant. D'accord ? C'est un message d'espoir que je viens transmettre aujourd'hui à travers mon moi supérieur galactique. Et toutes nos familles galactiques et de lumière, ne lâchez pas, ne lâchez rien. On est tous, on est ensemble. Continue d'avancer, continue pas à pas. Tu le fais très bien. Nous sommes très fiers de toi, de tout ce que tu fais, de tous les pas que tu donnes jusqu'à présent. Accepte ce que tu fais avec amour. Continue de te dire, vas-y, je crois en toi parce que nous croyons en toi. D'accord ? Donc je suis très émue parce que quand je canalise, c'est beaucoup d'émotions. En fait, il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'amour inconditionnel. De toutes nos familles de lumière galactique, tellement d'amour inconditionnel que moi ça m'émeut. Pourquoi ? Parce que on n'a pas l'habitude de ça en tant qu'être humain. Moi je n'ai pas vécu ça en tant qu'être humain. Autant d'amour. Je n'ai pas vécu ça dans cette vie. Je n'ai sûrement pas vécu ça dans mes autres vies. Et quand je reçois cet amour, ça m'enveloppe tellement comme une grâce divine. Et c'est ça qu'on va vivre de plus en plus. Donc je te transmets à travers mon cœur et à travers cette connexion multidimensionnelle, cet amour infini, cet amour inconditionnel. Ressens-le maintenant de ton cœur à mon cœur. Je t'envoie de l'espoir. Je sais que tu n'en peux plus. Je sais que tu es fatigué. Je sais que tu es lassé. Je sais que tu ne crois plus. Mais continue. Continue d'avancer. On est bientôt arrivé de l'autre côté. D'accord ? Allez. Faites les soins. Continuez d'être discipliné. Faites-le. 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 Et restons tous unis comme une grande famille de lumière pour pouvoir manifester cette libération enfin, complètement à l'intérieur de nous et sur la planète. Voilà. Je vous aime. Et je vous dis à bientôt.